Et oui, il est impossible d'avoir échappé à l'actualité récente du tremblement de terre du Maroc et du désastre qui y est associé. Presque 3000 morts, à peu près le double de blessés, et des villages entiers qui ont été rayés de la carte, mais que peut la science pour essayer d'échapper à ce genre de catastrophe ? Alors on peut à la fois prédire plus ou moins les tremblements de terre, mais avec une précision qui fait que ce n'est pas très utile pour les populations. Je m'explique tout de suite. En fait, à long terme, on peut analyser là où ont eu lieu les tremblements de terre et les mouvements de la croûte terrestre pour prédire, mais sur des centaines ou des milliers d'années, où les tremblements de terre sont plus probables. Et à court terme, ce qu'on peut faire, c'est regarder les précurseurs dans la nature et même dans la roche terrestre, mais l'ensemble de ces précurseurs n'est pas très précis. On peut prédire un tremblement de terre qui arrivera dans quelques semaines, quelques jours ou quelques années. Il est donc impossible de déplacer entièrement les populations sur des échelles de temps comme ça. Une autre possibilité pour réduire les dégâts, c'est une discipline que personnellement je ne connaissais pas jusqu'il y a quelques mois seulement, ça s'appelle la géomatique. Alors la géomatique, c'est la géographie que tu as étudiée à l'école si tu dates d'avant Internet, plus l'informatique, plus les statistiques, et plus tout ce qui est GPS, drones, etc. Et en particulier, on peut s'en servir pour modéliser des villes avant même qu'elles n'existent. Et donc on peut prévoir, eh bien, où construire les villes pour éviter les catastrophes naturelles par exemple, ou bien pour les rendre plus résilientes, c'est-à-dire plus capables de supporter les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les incendies. Grâce à cette discipline, on peut aussi surveiller les zones qui ont été touchées par une catastrophe naturelle et prévenir en direct les populations pour leur dire qu'il y a une zone invitée. Par exemple, lors d'un cas d'un feu de forêt ou d'un éboulement. Et donc la ville du futur, que ce soit ailleurs ou ici en Belgique, elle sera peut-être entièrement numérique et tu pourras t'y promener et regarder les avantages et les inconvénients de chaque bâtiment, de chaque quartier, avant le moindre coup de pelle. Du coup, imagine, si tu aimes un peu l'immobilier, tu pourrais connaître toutes les caractéristiques de ta future maison avant qu'elle n'existe. Alors si tu n'es pas vraiment branché à l'ordinateur, n'oublie pas que ce genre d'invention va permettre d'améliorer et même de sauver des vies humaines. Et ça, je crois que c'est la preuve que la science est toujours avec toi.